bonjour tout le monde ravi de vous retrouver j'espère que vous vous portez à merveille comme à l'accoutumée que vous êtes en train de préparer que vous trouvez du plaisir à travailler tout comme je le fais moi même voilà je viens aujourd'hui avec une capsule vidéo sur l'analyse de la publicité S5 pour les gens qui préparent la licence alors aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu de cette maudite publicité parce que souvent les gens me demandent comment s'y prendre comment faire l'analyse je mets quoi j'écris quoi et ainsi de suite bref bon avant de se relancer je vais faire un petit peu de publicité pour ma chaîne je sais pas si vous êtes au courant mais comme je le dis j'ai créé une communauté une communauté spéciale ça veut dire ce sont des membres de ma chaîne qui vont s'abonner moyennant 1,8 euros c'est un prix symbolique et ils auront droit exclusivement à des vidéos avec des exercices corrigés des analyses préparés des examens aussi expliqués et corrigés ces vidéos là je les réserve seulement à cette communauté là ça veut dire ils seront sur youtube mais ils seront verrouillés et ceux qui ont accès à cette vidéo là sont seulement des gens qui arrivent à rejoindre ma communauté le principe est simple quand je vous dis sur ma chaîne vous allez trouver un bouton rejoindre et vous allez tout simplement rejoindre cette communauté chaque semaine je balance des vidéos bien sûr fermées réservées pour vous comme c'est écrit ici exercices vidéo analyse et ainsi de suite comme là vous allez je vais mettre cette semaine des vidéos d'analyse de quelques affiches publicitaires et avec un petit pouce que vous nous donnez ça va nous permettre de maintenir cette chaîne donc voilà tout est dit si vous avez besoin de questions n'hésitez pas à me contacter on se lance allez pour l'analyse publicité comme je vous ai dit la question qui t'arronde tout le monde c'est qu'est ce que je fais je commence par quoi que moi je vais vous annoncer où je vais vous dire une petite technique très très bête mais alors là vraiment plus bête que ça tu meurs c'est quoi c'est que ce contenu ce maudit contenu qui vous tracasse tout le temps c'est très simple on va essayer de l'aborder sous un angle un petit peu un petit peu très terre à terre c'est que devant chaque publicité ou chaque affiche publicitaire on va essayer de parler de deux volets deux volets pas plus vous gardez en tête que je vais avoir deux grosses parties dans mon analyse la première partie elle concerne la forme la première partie elle concerne la forme ça veut dire quoi la forme s'il vous plaît est ce que vous pouvez répondre à ça je m'arrête juste sur la forme et donc c'est tout simplement ce qu'on voit vous dites dans la première grosse partie bien sûr vous avez déjà dressé une introduction qu'on va voir par la suite mais vous avez dressé déjà une partie pardon vous allez dire ce que vous voyez donc ça revient à dire quoi ça revient à dire s'il vous plaît c'est que de l'observation l'observation et de l'observation vous allez faire que ça vous allez faire que de l'observation de l'observation un petit peu par rapport à tout ce que vous voyez donc je m'arrête pas en profondeur non ici je suis dans la forme je parle de plusieurs trucs que je vois je les énumère mais je sais de quoi je parle je connais les axes que je vais soulever parce que c'est important ça vous n'êtes pas obligé de tout dire mais au moins vous savez que vous avez dans la forme ce que vous voyez vous allez toucher un petit peu trois quatre axes cinq axes parce que vous allez voir par la suite que c'est capital par la suite une fois que j'ai travaillé mon gros paragraphe qui touche un petit peu l'observation l'observation et encore de l'observation je me planche donc je pense que vous avez deviné ce que c'est que la suite enfin j'imagine vous avez fini avec la forme maintenant on passe à la oh la 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 faute grave le fond le fond pas la fond le fond vous voyez tout le monde personne n'est à l'abri de l'erreur le fond c'est pas la faute s'il vous plaît donc maintenant on va parler du fond du fond d'accord je vous ai dit ce que je vois maintenant je vais aller un petit peu creuser pour voir qu'est ce qui se cache derrière tout ce que ce monsieur cette société a mis et pourquoi de la chose donc je vais essayer de parler de ce qu'on ne voit pas maintenant ce sont des choses qu'on ne voit pas tout à l'heure je vous parlais de ce que je voyais maintenant je vais vous dire ce que on ne voit pas qu'est ce que ça veut dire ce qu'on ne voit pas c'est tout simplement quel est le message le message et le message je répète quel est le message qu'il veut véhiculer à travers le choix de ceci le choix de cela et ainsi de suite donc c'est là où il va falloir être très vigilant et attentif par rapport à ce que vous allez dire dont le fût dans la forme donc si vous faites cette méthode là vous n'aurez aucun problème à partenaires de n'importe quelle affiche publicitaire et on revient à ce que je vous ai dit que c'était capital tout à l'heure c'est que puisque vous maîtrisez vous maîtrisez vraiment la forme la forme vous avez parlé de ceci de patassi patata ceci cela j'ai quatre petits taxes cinq petits taxes que j'ai soulevé j'ai parlé de trois quatre choses et ben ces choses là je vais revenir dessus dans ma partie où il ya le fond et je vais essayer de dire que ce monsieur voulait dire cela ce monsieur voulait nous faire ressentir ceci ce monsieur ou cette société essaie de nous renvoyer ceci ou cela à travers cette image ce texte cette couleur cet objet cette personne cet animal je sais pas ce qu'il ya sur la fiche publicitaire d'accord on récapitule le fond c'est le dernier d'abord la forme observation 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 par la suite c'est le fond quel est le message derrière cette observation le message le message et le message donc et voilà deux gros paragraphe fastoche rapide vous rajoutez juste l'introduction les conclusions et votre analyse est complète on y va un petit peu plus de détails donc quand je dis la forme ce que j'ai insinue par là ce que je veux dire ou là où je veux en venir par la forme c'est que le quoi qu'est ce qu'il y a et quel support donc souvent vous allez des affiches vidéo mais généralement vous allez travailler deux est donc sur une affiche donc vous avez pas vous cassé la tête c'est pas une vidéo donc support c'est facile c'est une affiche publicitaire de ceux ci de ce produit le quoi le quoi le quoi phare le produit phare il s'agit d'un type de chocolat vous allez dire c'est une affiche publicitaire de du chocolatant donc vous allez balancer d'abord le coin en gros par la suite vous allez dresser vos axes vous allez dire par exemple l'axe moi c'est comme ça que je fais je dis par exemple je vais parler de ou et quand donc ça veut dire je vais essayer de parler du lieu je regarde d'abord en général en globalité cette affiche là elle se passe où est ce qu'elle est à la montagne dans la nature dans un appartement dans une cuisine je sais pas moi à la plage en plein centre-ville quand c'était à la tombée de la nuit non c'est en plein jour en plein hiver en plein pluie et ainsi de suite donc déjà vous avez une idée c'est que le cadre général vous allez le mettre d'accord lieu espace temps ensuite vous attaquez les textes parce que ici l'avantage du de la forme vous n'êtes pas forcément obligé de suivre un une chronologie l'essentiel c'est que vous arrivez à observer bien votre affiche et ne pas oublier la majorité ou bien les trucs importants le texte je vais voir qu'est ce qu'il y a écrit pas écrit quels sont les caractères qui sont écrits comment ils sont écrits ce qu'il y a un slogan un slogan ça veut dire un message publicitaire qui est très connu de cette marque par exemple quand je vous dis un monde nouveau vous appelle quand je vous dis on se lève tous pour donc vous allez comprendre que c'est danette vous allez donc à chaque fois que je vous dis un slogan une phrase il y a des produits qui sont très connus avec leurs mots avec leurs phrases pardon c'est ça le slogan il est là pour étiqueter pour cristalliser pérenniser et éterniser ce produit dès que vous entendez cette phrase ça vous tient ça vous fait tilt par rapport aux aux produits et souvent il y a un message derrière il y a un message une signification derrière donc après vous vous arrêtez sur les textes le slogan est autre écrit les caractères où est ce qu'il est placé en haut à droite à gauche il est en gras non il y a juste la première lettre qui en majuscule et en gras pour vous attirer l'attention donc je dis pas pardon pour attirer l'attention et tout ça j'explique rien je dis juste ce que je vois je commence pas à interpréter l'interprétation c'est après une fois vous avez attaqué le slogan les textes ainsi de suite vous vous arrêtez maintenant sur le contenu en matière de objets et de personnes ce qu'il y a des personnes combien de personnes il y a qui se trouve ou par rapport à qui est ce qu'il ya un geste de l'une d'une personne par rapport à l'autre est ce qu'il ya des objets qui sont posés en premier plan en deuxième plan c'est ici souvent où vous allez parler un petit peu des plans parce que vous allez commencer à décrire les personnes et les autres les objets d'accord j'ai rajouté un petit peu les couleurs parce que les couleurs on pourrait les rajouter avec ou et quand quand vous parlez d'une manière générale vous pouvez aussi dresser ça moi je préfère que la couleur vous la rajouter en premier dès que vous attaquez une vue d'ensemble vous parlez du lieu de l'espace de quand ça se produit mais aussi vous essayez de toucher un petit peu la notion de couleur qu'est ce qu'il y a comme couleur et utilisée donc couleur vous la rajoutez à ou et quand donc essayez de garder en carte une carte même mémoire dans votre tête avant même que vous soyez devant votre examen et vous vous dites chaque affiche publicitaire je vais essayer plus ou moins de l'aborder sous trois axes et chaque axe il il existe des sous-axes donc je les maîtrise je sais que c'est l'espace et le temps et un petit peu les couleurs en premier après je vais pas oublier les textes et tout ça et ensuite je vais parler tout tout le matériel qui est sur la photo bien tous les objets ou bien tous les personnages ok donc c'est comme ici dans cette affiche là vite fait dès que vous voyez vous voyez qu'il y a par exemple ça se passe en plein nature avec un froid glacial les couleurs aussi ils sont pratiquement majoritairement blanche la couleur par rapport à au texte comme vous le voyez ici ici c'est écrit quoi ces énergie énergie drink ça veut dire que c'est quelque chose qui nous apporte de l'énergie il y a aussi comment dirais-je red bull écrit à gauche avec un petit écrit je réussis pas le déchiffrer mais de toute façon je vais donc vous allez retrouver sur l'analyse de la fiche il ya aussi par exemple je passe au comment on appelle que comment on l'a appelé tout à l'heure le contenu il y a une main qui brise une glace et qui sort en plein milieu en premier plan qui tient une canette canette qui est bleu et donne la couleur avec une écriture dessus et le logo de red bull toujours avec une juillet qui a un animal qui se trouve juste là sur la droite donc aussi avec une couleur blanche qui s'aligne aussi avec 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 les couleurs de l'hiver et une glace qui est brisée donc je vous donne juste un exemple comme ça mais bon c'est à vous de deux deux interpréter ça quand vous voulez alors pareil décathlon donc la nature on est en plein milieu de la plage avec des petites vagues la couleur qui est carrément prédominante et on voit qu'ils s'accaparent pratiquement toute la fiche c'est le bleu bleu ou bleu ciel d'ailleurs on le retrouve même cette couleur sur la les maillots que portent les les jeunes et sur la planche au plein milieu il y a une couleur il ya une personne qui nous saute aux yeux ou qui nous qui est saillante par rapport à la fiche et au centre c'est une fille qui surfe avec une couleur différente à savoir le rose il porte un maillot rose bien positionné sur ses jambes comme quoi il y a une auto on ne dit pas comme quoi ici mais on juste on décrit par la suite on retrouve aussi des personnages qui portent aussi des maillots j'ai commencé par ça parce que ensuite vous parlez du logo de décathlon figure en bas à droite avec le slogan de décathlon je sais pas si vous arrivez à le voir we make sport easier ça veut dire on met le sport facile ça veut dire pour n'importe qui veut pratiquer le sport il n'y a pas plus facile que de le faire avec décathlon mais avec décathlon bien sûr c'est nous qui mettons le sport facile plutôt donc c'est un petit peu comme ça que vous allez essayer de décrire vous pouvez rentrer dans les détails un petit peu si vous voulez mais il faut pas que ce soit trop trop non plus sourire des gens qui portent et qui portent d'une manière aisée facile tu vois bien qui ne souffre pas la fille elle est bien sûr sûr sur ses jambes avec une chevelure dorée et ainsi de suite d'accord donc ce sont des petits trucs pardon la dernière dior donc bon je vais pas vous rabâcher je veux pas vous retenir avec 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 tout ça donc aussi s'il ya la notion de couleur qui prédomine avec une couleur par hasard papa pas choisie par hasard c'est la couleur d'or donc on sait qu'on renvoie un petit peu à tout ce qui est vous avez deviné une femme plus ou moins ici il est respecté la méthode des trois tiers essayez de vous renseigner je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo que elle est pas vraiment au centre et je suis désolé c'est quelque chose qui est prémédité et voulu qu'elle soit un tout petit peu décalé parce que l'oeil fait un mouvement et s'imprègne plus lorsque l'objet désiré ou bien l'objet souhaité on le met un petit peu plus décalé du centre donc vous allez comprendre cette méthode des trois tiers je vais vous l'expliquer après mais en personnage il ya une bouteille avec une capsule au dessus à côté il ya le texte avec le mot j'adore et la marque dior avec un des majuscules tiens comme je vous ai dit coup tout à l'heure et les autres minuscules une femme vêtue de vêtements qui sont si dorés qui s'aligne avec les autres couleurs donc vous êtes dans l'observation 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 quand vous finissez l'observation vous revenez maintenant à la forme vous avez fini votre paragraphe vous avez décrit tout ce qu'il ya à décrire et ben je suis désolé vous devez vous plier à ce que vous avez dit dans la forme vous devez vous plier parce que là c'est le fond j'ai oublié de changer ici c'est le fond donc le fond vous allez essayer tout simplement de dire quoi et ben de nous dire vous vous avez pas arrêté de nous dire il y a il y a il y a il y a on trouve on trouve figure ceci figure ceci figure cela il ya une bouteille qui figure il ya une marque qui figure ici nous remarquons qu'il y a une femme qui qui est sur une planche ou bien une main qui figure au milieu brisant la glace pour portant une canette red bull avec écrit du général vous avez dit tout ça mais quel est le sens de tout ça pourquoi pourquoi il fait tout ça pourquoi il explique tout ça et ben je suis désolé c'est à vous de voir qu'est ce que vous avez choisi comme d'après vous quelle est la finalité qu'est ce qu'il cherche ce produit il cherche à montrer quoi par exemple dans la première il cherche à montrer que les puissantes il ya de la force à très bien c'est ça le message qui veut véhiculer c'est ça la finalité qui veut dire que si tu bois tu es puissant tu es énergétique tu es capable de faire beaucoup de choses très bien alors montre moi le lien il est où le lien avec où et quand avec ce que tu dis ben très bien je vous ai dit où et quand je vous ai montré que c'était un lieu qui était vraiment glacial c'est un lieu qui est quand même difficilement vivable en plein milieu de la neige ou point où même les lacs ont gelé même les lacs ont gelé on remarque que les lacs ils nous veulent transmettre cette force et cette puissance comme quoi même si les lacs sont gelés la main arrive à transpercer carrément avec cette canette de red bull et transpercer la glace et tout ça donc il faut que tout soit expliqué par rapport à ça les couleurs sont contrastées par rapport à le bleu un petit peu avec le blanc donc pour ne pas nous perturber plus ou moins il essaye d'aligner la couleur blanche avec aussi un ours un ours qui est de la même couleur pour rejoindre cette force là parce que c'est un animal qui est connu pour sa force et sa puissance lorsque vous êtes en train de parler des personnes via des objets vous avez red bull dans la même et vous avez un animal qui est là qui est symbole aussi de la force donc ce qui s'aligne avec le message que veut véhiculer que veut transmettre red bull le texte aussi il ne fait pas d'efforts nous remarquons que le texte et le slogan vient s'aligner avec tout ce qu'on renvoie à l'image puisque l'énergie drink energy je me souviens plus du slogan mais il nous parle aussi de l'énergie de la puissance ça veut dire que si tu bois donc vous devez essayer bien sûr de venir nous prouver tout ce que vous avez dit avec ça ici par exemple vous essayez de nous dire que c'est vraiment quelque chose de précieux c'est quelque chose de inaccessible c'est quelque chose de cher de d'onéreux où est ce que vous le voyez donc c'est avec l'or symbolise la richesse symbolise le côté précieux le caractère précieux non seulement d'un objet mais il l'aligne avec aussi les vêtements de la femme et même la peau la peau de la femme elle ne faillit pas à cette règle là elle est aussi plus ou moins doré la femme abstraction fait sur sa beauté et son élégance on remarque qu'elle vient s'aligner aussi avec si on fait aussi un focus sur les murs ou bien sur la bouteille elles ont la même odeur la même couleur aussi donc il y a une certaine symbiose du jaune ou bien du doré qui symbole de de du caractère précieux que ce soit pour un objet que ce soit pour le lieu où elle est mais que ce soit aussi pour la personne donc vis imaginer vous essayez de faire un triangle le lieu doré l'objet doré et la personne elle est aussi doré donc tout est précieux donc les gens qui sont précieux ils ne peuvent que s'entourer d'un environnement précieux donc j'adore dior en plus la phrase elle est très révélatrice du slogan j'adore dior donc ces symboles de l'excellence enfin je vous dis ça rapidement comme ça ici aussi vous avez dit que c'est du bonheur de faire du sport ben ça se voit la position de la femme qui a une qui affiche une auto détermination on ressent qu'il y a une auto détermination de pratiquer du sport et un plaisir ça veut dire qu'elle que ça génère tout ça de l'adrénaline et de la joie les les gens qui portent avec un sourire la planche et avec les os aussi ça se voit que ils font ça avec avec plaisir et avec et avec bonheur la couleur ne faillit pas non plus à tout ce tableau puisque c'est très facile le la symbiose d'un 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 climat ou bien d'une j'ai perdu le mot ça veut dire il n'y a pas de nuages il n'y a pas de pluie tout est paisible voilà la paisibilité du climat le bleu le ciel bleu dégage et complètement renvoie une certaine paisibilité et donc renforce aussi ce plaisir de pratiquer du sport ou bien cette aisance de pratiquer du sport et ainsi de suite donc je vais pas vous rabâcher encore ça ici là donc s'il vous plaît l'essentiel c'est que vous essayez de vous focaliser sur deux choses il y en a qui l'appellent le signifiant la forme et le signifier le font le signifiant la forme et le signifier ça veut dire le signifiant ce sont des objets des personnes qui sont sur la fiche mais qu'est ce que ça signifie ce signifiant et ben voilà ce que ça signifie ce qui veut dire ce que veut dire ce que renvoie ce que veut renvoyer la fiche c'est associé ça ce slogan veut nous dire ceci ou cela donc rester juste sur de ceux de ces deux postures j'observe et j'observe et j'observe une fois j'ai observé les éléments je me souviens des différents éléments que j'ai dit parce qu'il faut pas trop dire dites les éléments que vous êtes capable par la suite dans le fond de dire qu'est ce qu'elle renvoie et qu'ils convergent tous vers une finalité la force l'excellence le luxe le plaisir le bonheur essayez de citer ce que vous observez de façon à ce que vous puissiez par la suite dans le fond d'expliquer et de justifier comme quoi voilà ce que ça nous renvoie voilà à quoi ça nous renvoie ça nous renvoie à la chose au thème que vous avez choisi c'est ça parce que c'est un type d'argument c'est une façon d'argumenter aussi une affiche publicité elle vient vous convaincre elle vient solliciter mais surtout vous persuader et convaincre elle use de tout de la logique des sentiments pour pouvoir vous convaincre de la crédibilité de ce qu'elle dit donc je récapitule pour finir quand vous dites les axes de la forme vous les avez déjà en tête ne commencez pas à balancer tout vous pouvez dire maximum de quatre cinq axes que vous maîtriser quand vous voyez la fiche et que je sais qu'à travers ces quatre axes que j'ai dit dans la forme je vais les traduire tous pour qu'ils finissent vers l'objectif que veut ou le message que veut véhiculer cette affiche publicitaire voilà donc comme je vous dis je vais balancer une analyse l'analyse de la fiche de de voile et j'ai déjà red bull donc je vais essayer de balancer celle de red bull et celle de de décathlon cette semaine pour mais c'est ça pour juste la communauté donc ce sera des vidéos verrouillées quant à moi je vous souhaite bon courage j'espère que j'ai pas été trop rapide pour vous de nouvelles vidéos bien sûr arrive concernant comment dirais-je la presse on analyse de l'audiovisuel et ainsi de suite et je vous souhaite encore une fois bon courage et je vous dis à très bientôt si vous avez aimé laissez-moi un message ça ne vous coûte rien mais c'est important ça nous fait du bien n'hésitez pas si vous avez un groupe whatsapp s'il vous plaît à partager bien sûr comme je partage moi avec vous ciao ciao je vous dis à très bientôt et bye bye